Comment expliquer un peu ce genre de défaite à domicile ? On sait que c'est très compliqué, c'est la première défaite à domicile de la saison. On avait à coeur de rester invaincus le plus longtemps possible à domicile, même si on avait traqué la semaine dernière à l'extérieur. Après, malheureusement, qu'est-ce qui manque ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas revu le match, mais je pense que le match est quand même cohérent. Ils mettent 3 fraques, ils mettent 3 buts, c'est là que c'est défaillant. Les 10 premiers matchs, les équipes, elles pouvaient tirer tant qu'elles veulent. On savait qu'on n'allait pas en prendre rien et en ce moment, on sent que dès qu'on concède une situation, ça se concède en but. Il faut vite régler ça et comme a dit le coach d'Angleterre, avant de vouloir marquer des buts, il faut vraiment se concentrer à ne plus en prendre. On en a pris 11, il me semble, en 4 matchs et ce n'est pas digne de nous, ce n'est pas digne du club, donc c'est vrai que ce n'est pas normal de prendre autant de buts, et surtout 3 à domicile, c'est vrai que c'est très sévère. Pour vous l'expliquer, je ne sais pas, c'est parce que je ne pense pas qu'on mette moins ingrédients, mais il y a bien quelque chose qui pêche, donc il faut y trouver pour corriger. Le premier arrive très vite dans le match et c'est compliqué pour gagner le score quand même. Oui, le premier arrive très vite, après je pense qu'on a des situations, au premier 1, on ne revient pas, 2-0 à la mi-temps, au final, on sait que le troisième but allait être très important, et le troisième but, je n'ai pas revu la vidéo, mais j'ai confiance à Adriss, il me dit qu'il est en jeu, c'est sûr à 100% qu'il est en jeu, donc c'est vraiment dommage, parce que si c'est nous qui marquons 2-1, je pense que ça aurait poussé fort, et malheureusement après à 3-0, on ne baisse pas le pied, on essaye, mais malheureusement, c'est une équipe défensivement, on connaît les équipes corse, donc quand ils viennent de 3 buts, je pense que c'était une mission impossible pour nous pour revenir ce soir. Tu dis qu'en début de saison, vous saviez que ça allait frapper, que ça ne marquerait pas, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dit que c'était un peu trop facile peut-être, et que du coup les efforts sont un peu moins faits aujourd'hui, collectivement ? Non, ce que j'allais dire, ce que j'ai dit au début, je pense qu'on ne fait pas moins, mais on a peut-être ce brin de chance qui est tourné en notre faveur, voilà, je me rappelle que des poteaux, des têtes, à l'heure actuelle, la tête, elle va dans les filets à chaque fois, alors que sur les premiers matchs, ça faisait poteaux, on avait tout un mec qui venait contrer, donc c'est vrai, il y a peut-être cet état d'esprit un petit peu qu'on est en train de perdre, et je pense qu'il faut vite les retrouver, parce qu'en prenant 3 buts, ce n'est pas possible de gagner un match, et encore plus à domicile de nos supporters, c'est inadmissible de prendre 3 buts ce soir. Est-ce que tu penses qu'il y a eu à un moment donné, peut-être même inconsciemment, un peu de suffisance, peut-être un peu dans Flammet, quand ça ne se passe pas trop mal, quand on est assez haut dans le classement, on fait peut-être moins les efforts ? Non, je ne pense pas, mais après, je suis en train de penser qu'on avait à cœur de ne pas prendre ce premier but, depuis qu'on l'a pris, on prend des vagues, et on avait à cœur de rester invaincu malgré le but qu'on avait concédé, et puis malheureusement on a ouvert la semaine dernière, et puis ça fait 2 d'affilée, et malheureusement le foot est fait de série, mais il faut vite casser cette série négative, parce que certes on a fait un bon début de saison, mais si on poursuit cette série négative, c'est des séries qui nous font avancer ou vite descendre, et nous on veut plus regarder vers le haut que vers le bas, donc voilà, je pense qu'on a une équipe très très cohérente sur le papier, je pense qu'on a un groupe, et en plus solidaire avec un bon état d'esprit, donc c'est dommage de voir cette série négative en ce moment, mais c'est dans les séries négatives qu'on va voir les hommes et qu'on a un autre état d'esprit, donc voilà, il faudra se mobiliser tous ensemble pour vite casser cette structure négative au plus vite. Vous avez inversé vos postes avec Matisse ce soir, pourquoi déjà ? Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit problème d'acclimatation ou pas spécialement ? Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est le coach qui avait vu ça dans la semaine, je pense qu'il voulait un petit peu plus d'apport offensif, et moi je suis plus capable d'apporter son côté droit, alors que je pense que Matisse a plus de qualités offensives, donc que ce soit à droite ou à gauche, il a plus ce truc-là, après voilà, c'est des matchs où ça arrive, malheureusement il sort Matisse à la mi-temps, mais il aurait pu sortir beaucoup de joueurs je pense, donc il n'y a pas à taper sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre, je suis déçu pour lui parce qu'ils élettraient au match à droite et on a voulu changer, et du coup son premier match à gauche se passe un peu moins bien pour lui, mais on connaît les qualités, on connaît le joueur, je pense que ça va devenir un grand joueur, donc le voir aussi triste à la fin du match ça nous fait chier, voilà, il faut dire les mots, mais j'ai pas de soucis là-dessus, je sais très bien que c'est un match, c'était le 13e, il a dû en faire 12 de bon et un petit peu moins bon, donc ça arrive. acaix. Merci.